RCF Tous les jours sur RCF, c'est Curiosité. C'est quoi tous les jours ? C'est Curiosité. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Après ce petit dialogue avec mon ami Patrick, nous allons revenir à notre émission Curiosité. Aujourd'hui, c'est de l'histoire dont nous allons parler, l'histoire au sens large, avec Julien Maquet. Bonjour Julien Maquet. Bonjour Georges. Vous allez bien ? Oui, très bien. Vous faites des portes ouvertes aussi, vous, C4 ? Les journées du patrimoine, c'est le deuxième week-end de septembre. Et vous êtes open ? Ah oui, complètement. Gratuit open ? Gratuit, on pourra même découvrir les combles de la cathédrale. Redites-le à nos auditeurs. Les combles de la cathédrale seront ouverts, sur réservation néanmoins. D'accord. Pour des raisons de sécurité. Les informations sont sur le site du Trésor ? Pas encore. Pas encore, mais elles y seront. Voilà. Voilà, pensez les combles de la cathédrale de l'Iège. Ah ben c'est bien, c'est chouette. Vous nous amenez un invité de la capitale aujourd'hui. Eh oui, eh oui, la capitale, d'une capitale à l'autre. Namur, Liège. Donc c'est Jacques Toussaint qui est notre invité aujourd'hui, qui est le commissaire de l'exposition Jacques Straubanz. C'est un historien de l'art. Il a longtemps été conservateur du musée des arts anciens du Namurois. Et il vient nous parler de ce liégeois, comme vous l'avez dit, à la fois connu et totalement inconnu, puisqu'il a écrit un ouvrage sur ce personnage et il en a fait une exposition. Ernest Straubanz. Voilà. Jacques Toussaint, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir fait le trajet jusqu'à nos studios. C'est un plaisir qu'un Namurois vienne apprendre des choses au liégeois. Écoutez, c'est toujours un plaisir de vous entendre. D'ailleurs, d'entendre les historiens qui ont beaucoup de choses à nous raconter. On va faire une petite pause musicale soleil et puis on attaque tout de suite avec... Voilà, vous pouvez peut-être aller voir sur Internet Ernest Straubanz. Ça ne vous dit pas grand-chose. Pourtant, je suis persuadé que vous avez déjà vu ses œuvres. Curiosité, 17h-18h, en direct sur RCF Liège. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Jacques Toussaint. Il nous vient de Namur pour nous parler d'Ernest Straubanz, une exposition qui a lieu au Trésor de la cathédrale pour découvrir un liégeois inconnu, inconnu au bataillon. Enfin, non, il n'est pas tout à fait inconnu. Il est connu des spécialistes. Mais vous le connaissez tous. Vous le connaissez tous. Je n'en dis pas plus. On va d'abord découvrir notre invité, Jacques Toussaint. Vous êtes historien. Historien de l'art. Historien de l'art. J'aime bien de faire toujours un petit peu la petite différence. Ils aiment bien. Je suis taca. C'est complémentaire. C'est complémentaire. Donc, vous êtes historien de l'art et vous avez travaillé longtemps à une institution importante, à Namur. C'est le tréma. Exactement. Musée de catégorie A. Un important musée de Wallonie. Un musée des arts anciens. Mais ici, c'est un sujet différent, puisque c'est un artiste du XXe siècle. Mais moi, je dis toujours, il n'y a pas d'art ancien, il n'y a pas d'art moderne, il y a l'art tout court. C'est ça. Voilà. Voilà. Ernest Stroban, Julien, il est décédé. Oui, oui, oui. Une personne qui... En 1969. En 1969. C'est un sculpteur. Oui. Un sculpteur qui n'a pas une renommée exceptionnelle. Non. Mais qui fait une oeuvre qui est quand même importante pour les Liégeois. On va découvrir avec Jacques Toussaint pourquoi. Et pourquoi, Julien, un amurois s'occupe-t-il d'un Liégeois ? Alors là, c'est un peu le fruit du hasard. Jacques pourra vous le dire. Mais c'est dans le cadre, finalement, de... Il se promenait dans une galerie d'art. Et il a vu les oeuvres d'un personnage qui signait ES. Et plusieurs oeuvres étaient en vente. Et il se dit, qui est ce ES ? Il y a une qualité plastique, là, qui est intéressante. Et de fil en aiguille, il a ainsi remonté le fil pour pouvoir faire ce livre et monter cette exposition. Il a pu identifier que ES, c'était Ernest Stroban. C'est ça. Julien, raconte bien la histoire. Tout à fait. J'ai remonté le fil, mais j'ai descendu la meuse. Pour arriver dans une petite bourgade, Liège. Oui, c'est un petit... Le Hamu. C'est la banlieue de Namur. Je n'étais pas cartographié, mais maintenant, apparemment... Ah oui, oui, on le voit sur les cartes. Oui, pas toujours, mais enfin, voilà. Oui, on est avec le temps. On aura peut-être plus d'occasions de découvrir cette petite cité d'ici quelques années. Donc, vous découvrez ce personnage. Et qu'est-ce qui vous attire dans les œuvres de ES ? En réalité, je me suis toujours intéressé à la sculpture, à la troisième dimension. J'ai publié de nombreux articles et monographies sur des sculpteurs, anciens ou modernes. Et alors, en visitant cette salle d'exposition en Amuroise, effectivement, je vois toute une série de portraits signés ES. Pas de signature en entier. Donc, ça a attiré mon attention. Et moi, j'aime bien les sujets difficiles. Et j'ai un peu investigué. Ça remonte à deux, trois ans, pas plus. Et finalement, j'ai retrouvé un sculpteur liégeois du nom d'Ernest Robanz, né en 1909 et décédé en 1969. Et de fil en aiguille, j'ai pu retrouver la nièce du sculpteur qui réside toujours ici à Liège. Et puis, j'ai fait un certain nombre de recherches parce qu'il fallait retrouver des œuvres. Il y en avait chez la nièce, mais aussi chez des collectionneurs privés. Donc, c'était un peu une enquête policière. À ce moment-là, je ne pensais pas publier un ouvrage, ni réaliser une exposition. Les choses sont venues en leur temps. On ne va pas dévoiler tout de suite ce que les Diégeois connaissent tous et toutes de ce Ernest Robanz. Racontez-nous un peu ce personnage qui a une vie particulière et aussi, je vais dire, une vie dans son corps qui va le suivre toute sa vie et probablement entraîner ce type d'art qu'il va mettre en place. Effectivement, il a eu une vie assez difficile. Son père était graveur sur bois, originaire d'Erent, à peu près de Louvain. Donc, il naît à Liège en 1909. Ses parents sont sourds et muets. Lui, il est atteint d'une déviation de la colonne vertébrale. Il est en réalité, comme on dit, bossu. Et sa santé était fragile. Mais toute sa vie, il est resté plusieurs années halité. Donc, ça n'a pas favorisé son développement personnel. Il a suivi des études. À l'école primaire, ce n'était pas un bon élève. Il préférait dessiner et il préférait la musique. Bref, il est entré assez jeune dans un atelier de sculpteurs, un certain Parody, ici à Liège, qu'il a orienté vers la sculpture sur bois. Parallèlement, il a suivi les cours à l'Académie des Beaux-Arts, les cours de dessin, pas des cours de sculpture. Et de fil en aiguille, il est entré dans un groupement, le groupement L'Atelier, ici à Liège, animé par un peintre, le peintre Marcel Defise. Et c'était un groupe d'intellectuels, de poètes, d'écrivains, de peintres. Et Ernest Robin a été intégré dans ce groupe et on lui a demandé de faire une sorte d'œuvre d'entrée. Un chef d'œuvre. Un chef d'œuvre, comme on le disait dans le passé. Et il a réalisé une main, qui était en réalité sa propre main, qui était fondue par un sculpteur, quand même, lui, très connu, Idel Yankelevici. Et ça lui a permis d'accéder à ce groupement d'intellectuels. Là, on est dans les années 30-35. Et ils vivaient de quoi, Ernest Robin ? Ils vivaient dans la misère. Dans la misère. Oui, oui. Ils ont habité Bruxelles, puis ils ont habité Liège, les grands-parents, etc. Donc, il n'a pas eu une existence exaltante. Puis vient la guerre. Et là, il est d'abord inscrit au Parti communiste. Et il entre en résistance contre l'occupant nazi. C'est à cette occasion qu'il rencontre son épouse, Anna Goldberg, qui lui servira un peu d'agent de renseignement. Puisque lui, étant bossu, etc., il était facilement reconnaissable. Donc, il a dû changer plusieurs fois d'adresse, etc. Donc, pendant la guerre, il a vécu caché. Et ce n'est qu'après la guerre qu'il a poursuivi ses activités artistiques dans le domaine de la sculpture. Mais en participant à des expositions collectives et jamais à des expositions personnelles. Donc, il n'a pas vécu de son art. C'est son épouse qui faisait bouillir la marmite. Elle était secrétaire aux ASSEC. Et puis, donc, il a vivoté comme ça. Mais il a travaillé différents matériaux. Il a travaillé le plâtre, évidemment. La Terre-Couite, la pierre. Et ça, on en reparlera tout à l'heure. C'est l'œuvre que tout le monde connaît. Évidemment. Et puis, il est devenu directeur de la discothèque nationale. Avant la médiathèque, c'était la discothèque. Ici, à Liège. Puis, il est devenu directeur de la discothèque nationale après. Et puis, trois ans, en 1966, trois ans avant sa mort, il organise une exposition personnelle de ses œuvres. Donc, à 57 ans, il a organisé sa première exposition. C'était un événement pour lui. Une espèce de couronnement. Et il a réalisé, il a préparé ça pendant 2-3 ans. Et il a présenté une quarantaine d'œuvres. Ici, à Liège, d'abord. Et puis, à Ouïe, la même année. Et puis, il décède en 1969. Voilà. D'un accident vasculaire cérébral. Et il était liégeois. Il est avécu à Liège. Il est né à Liège et il est mort à Liège. Et comme vous avez dit tout à l'heure, il a laissé des traces dans l'espace public. Et c'est là que les Liègeois reconnaîtront davantage le sculpteur. Alors, Julien, vous proposez au Trésor de la cathédrale une exposition consacrée à cet artiste dont on va découvrir petit à petit les œuvres. Qu'est-ce qui vous a inspiré ? Qu'est-ce qui vous a attiré pour proposer cette exposition ? Alors, bon, c'est un projet dont Jacques Toussaint m'avait parlé en son temps. Voilà. Je suis toujours à la recherche d'activités qui permettent de faire venir un public autre au Trésor. Il y a ceux qui sont convaincus par l'art religieux, par ce qu'ils viennent voir au Trésor parce qu'ils en ont connaissance. Et puis, il y a ceux qui ne savent pas ce qu'ils trouvent, qu'ils peuvent trouver au Trésor. Donc, une accroche qui permet de les faire venir au Trésor. Et puis aussi, c'est un peu comme Robert Cromelin que l'année passée. Jacques Toussaint l'a dit. C'est un communiste, donc il n'a pas spécialement un attrait particulier pour la dimension religieuse. Mais il n'empêche que, comme Robert Cromelin, qu'il a lui aussi eu une certaine réflexion mystique, disons. Et ça s'est traduit dans la réalisation, non seulement de quelques dessins, par exemple, de Pieta qui sont exposés, qui ne manquent pas de qualité, projet d'un monument d'ailleurs, mais qui n'a jamais été exécuté. Et puis, il a fait des têtes de Christ, dans un art qui lui était vraiment propre. Et de nouveau, ce sont des pièces, il y en a quatre qui sont exposées au Trésor. Elles sont mises l'une à côté de l'autre, dans des matériaux différents, et qui traduisent finalement cette quête un peu de spiritualité, même s'ils n'étaient pas croyants. Ça, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Jusqu'à 18h, c'est Curiosité, en direct sur RCF Liège. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Julien Macquet et de son invité, Jacques Toussaint. Nous parlons de l'exposition qui se déroule au Trésor de la cathédrale de Liège, consacrée à cet artiste liégeois, Ernest Stroband. On va tout de suite dévoiler un petit peu ce qui fait qu'il est connu de tous les Liégeois. Alors, il est connu de tous les Liégeois parce qu'il est tout près d'un pont, un pont indispensable à la cité de Liège, puisque je pense que c'est le premier pont important qui a existé dans notre cité. Oui, tout à fait. C'est le pont des Arches qui est le plus ancien pont de Liège. Pas l'actuel, évidemment, mais l'emplacement est occupé par un pont depuis probablement 1035. Alors, ce qui est remarquable, c'est que la première arche du côté de la rive Gourge existe encore. Donc, dans le cadre de fouilles et de restauration d'une maison de la rue au pied du pont des Arches, on a retrouvé dans la cave la première arche de ce pont du XIe siècle, donc qui existe toujours. Et qu'on peut voir. Alors, c'est dans une maison privée, mais le propriétaire, lorsqu'on passe rue de la cité, pour l'instant, ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple, mais avec l'arrivée du tram, mais il y a une vitre et à travers cette vitre, au pied des petits escaliers qui montent, on peut apercevoir, on devine, l'arche de ce pont, de ce premier pont des Arches. Alors, c'est un pont qui a bien vécu depuis l'heure. Voilà, il a bien vécu, puisque le pont que nous connaissons actuel, si j'ai bon souvenir, est le sixième, puisque le premier a été emporté au quinzième par une crue de la Meuse, déjà. Au dix-septième, même chose, le pont est emporté par une crue, et il n'est modifié qu'au milieu du dix-neuvième. Puis ce pont-là, en quatorze, il saute, il est reconstruit, il saute à nouveau en quarante, et nous avons le pont actuel qui a une physionomie qui rappelle le pont du dix-neuvième et celui qui avait été réalisé entre les deux guerres, notamment avec ces piles et les statues qui sont associées au pont. C'est le pont qu'on appelle le pont neuf ? Non, le pont neuf, c'est le pont Kennedy. Ah, le pont Kennedy. Oui, parce que c'était le deuxième. D'accord, les choses sont claires. Pont des Arches, parce qu'il y avait des arches. Oui, parce qu'à l'origine, il y avait plusieurs arches qui faisaient que ça leur rendait remarquable, d'autant plus que le pont des Arches a quand même une position centrale dans la ville, au milieu de la Meuse, et puis c'était le passage oublié pour passer de la rive gauche à la rive droite. Et comme en Italie, c'était des ponts habités déjà à l'époque ? Oui, oui, il y avait des constructions, il y a même au XVIIe le Christ du pont des Arches, qui était sur une barbacane, donc une construction fortifiée, à vocation militaire, et au milieu du pont, il y avait le pont du Christ de Delcour, qui est aujourd'hui dans la cathédrale, et qui porte une marque sur l'épaule droite, puisqu'il a reçu un boulet du maréchal de Bouffler sans cesse en 91. C'est pas gentil ça. Et puis après, en 91 et en 95, il s'est occupé de Bruxelles. Ben voilà. Il n'y avait rien à nous faire. Manifestement, non. Le roi du boulet. Voilà. Au XVIIe. Le boulet liégeois. Le boulet liégeois, c'est le boulet. Alors Jacques Toussaint, on a parlé un petit peu de ce pont des Arches, cher au liégeois, et puis notre ami Stroban, il a travaillé sur le pont des Arches, enfin, il a décoré ce pont des Arches en partie. Je dis bien en partie. Donc, le pont avait été détruit pendant le second conflit mondial, et pendant la guerre, il y a déjà eu un projet de reconstruction. Donc, le travail était préparé. Et donc, après la guerre, ce pont est restauré et inauguré en 1947. Il y a d'importantes sculptures monumentales qui ornent, notamment, les culets du pont. Il y a des œuvres de sculpteurs importants, Massard, Darville et d'autres. Et le pont est inauguré fin de l'année 1947. Et c'est à ce moment-là qu'Ernest Robann est sollicité pour réaliser des bas-reliefs, pour agrémenter le quai de la Ribuée à Liège. Normalement, la commande aurait dû être réalisée par Paul Renot, qui devient échevin à la ville de Liège, et c'est Stroban qui obtient la commande. Et l'objectif, c'était d'illustrer les travaux du pont. Donc, on voit, il y a trois bas-reliefs. Le plus petit représente l'architecte et l'ingénieur, en pleine réflexion, en plein travail. Et les deux autres, plus grands, représentent les travaux du pont, où on voit les travailleurs en mouvement. Alors, on va essayer de bien situer, pour les Liégeois, où se situent ces bas-reliefs. C'est du côté du quai de la Ribuée, donc du côté de la cité. Ce n'est pas du côté Outre-Meuse, c'est du côté de la cité. Et c'est au coin des escaliers qui remontent vers le pied-pont des Arches. Absolument, c'est ça. Il n'y a plus que deux bas-reliefs sur les trois, malheureusement. Je ne sais pas si je peux dire... Non, 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 ne dites pas, on en terminera par ça. Parce que sinon, on va avoir mal au cœur pendant toute l'émission. Oui, oui, ce n'est pas le but. Non, non, pas du tout. Le but, c'est que les Liégeois aillent voir ces deux bas-reliefs qui restent et découvrent ce nom d'Ernest Robin. Oui, et ce n'est pas anodin, parce que je dis, l'objectif, c'est illustrer les travaux du pont. On voit un certain nombre de personnages, mais ce n'est pas n'importe qui. Tous ces personnages sont identifiables. J'ai parlé de l'architecte, j'ai parlé de l'ingénieur, on connaît les noms. Mais le sculpteur s'est représenté aussi et il a représenté ces praticiens et qu'il aidait un autre sculpteur. Donc, il a exercé finalement, là, au travers de Trois-Barre-Ulieff, l'art qu'il a pratiqué pendant sa carrière, c'est-à-dire l'art de portraitiste. Ernest Robin, c'est un chasseur de tête, comme on disait par le passé, un bustier, un tailleur d'images, et il l'a appliqué dans ces trois bas-reliefs en granit du pont des Arches à Liège. Alors, c'est une commente exceptionnelle pour lui, ces trois bas-reliefs. Ça a mis un peu du beurre dans les épinards, certainement. Oui, parce que c'est la plus grosse commente qu'il a pu avoir de son vivant, évidemment. Et on sait pourquoi on a été le chercher ? Parce qu'il n'était pas connu de... Mais il était connu, quand même, dans le milieu artistique et culturel liégeois. Mais ce n'était pas le personnage à se mettre en avant ou quoi. D'abord, étant atteint, handicapé, etc. Mais il était soutenu, notamment par un certain Louis Poulet, musicien et professeur conservatoire de Liège et de Bruxelles, qu'il a soutenu au cours de sa carrière. Il lui a obtenu le poste, je parlais tout à l'heure, de directeur de la discothèque nationale à Liège. Donc, voilà, il était apprécié par un certain nombre de personnes. Mais cela n'exclut pas le fait qu'il a certaines qualités personnelles de sculpteur. C'est ça. Julien ? Oui, je voulais dire qu'il y a certainement un élément qui a joué un rôle non négligeable dans sa désignation comme artiste au service du pont des Arches. Et puis aussi de la carrière qu'il a faite. Devenir directeur de la discothèque nationale, ce n'est quand même pas mal. Ce sont ces relations qu'il a certainement nouées pendant la résistance. C'était un phénomène qui est bien connu, aussi bien en Belgique qu'en France. Après la libération, évidemment, les résistants reprennent le pouvoir et ils occupent beaucoup de postes clés. Et le réseau qui existait sous l'occupant, finalement, se poursuit après la libération dans l'ensemble des postes clés qui peuvent être... D'autant plus qu'on est dans une période d'épuration aussi. Et là, je m'adresse à l'historien, d'autant plus, troisième chose, que le Parti communiste à l'époque est important. Bien sûr, c'est évident. Il fait des scores qui dépassent les 25, qui approchent les 30%. Il y a certaines communes qui ont des majorités absolues avec les communistes et les socialistes. Voilà, le poids du Parti communiste est très important. Maintenant, le fait que le Parti communiste a connu moins de succès en Belgique qu'en France est lié au fait que le syndicat en Belgique est lié au Parti socialiste. Tandis qu'en France, il est lié plutôt au Parti communiste. Voilà un petit détail important qui explique beaucoup de choses. Jacques Toussaint, on vient de parler de l'engagement politique d'Ernest Rouban. On le retrouve dans son œuvre ? Oui. Sans doute, certaines œuvres, comment vais-je dire ? Notamment, une œuvre qui est présente dans l'exposition, Ce nu féminin, qui était destiné au Pont des Arches. C'est une œuvre qui est assez emblématique. Là, il n'a pas pu l'exécuter comme il le souhaitait, mais c'était destiné probablement à agrémenter une des culées du pont. C'est une œuvre assez synthétique et qui, par certains aspects, rejoint certains objectifs d'artistes qui ont milité au sein du Parti communiste en Belgique, mais à l'étranger également. Mais Jacques Toussaint, on voit dans l'exposition, notamment un enfant avec une poupée, et on se rend bien compte que ce n'est pas un enfant de riches. On voit bien qu'il essaie de faire passer un message aussi au travers de... Effectivement. Lui, qui a eu une existence assez misérable, il a représenté des gens du peuple, évidemment. Mais là, vous mettez l'accent sur une œuvre importante, qui est cette fiette à la poupée. Pourquoi ce sujet ? Et qui se retrouve à plusieurs reprises dans son œuvre, où il traite de l'enfance. En réalité, ça représente l'enfant que lui et son épouse Anna n'auront jamais pour des questions de santé. Et j'ai expliqué ces problèmes qu'il avait connus. Donc, ils n'ont pas... Il était fils de sourds et muets. Il ne souhaitait pas reproduire ce qu'il lui-même avait vécu. Donc, cet enfant, c'est une enfant de pauvre qui tient contre elle cette poupée sur le cœur. Et c'est vraiment une œuvre iconique dans l'œuvre d'Ernest Robane. C'est quelque chose... Oui, et c'est une pièce qui vous touche énormément, je pense. Je suis quand même père et grand-père, donc je ne pourrais pas ne pas être ému en voyant cette œuvre. Mais son épouse et lui-même en ont parlé. J'ai retrouvé certains écrits à ce sujet et qui sont révélateurs de la souffrance que lui et son épouse ont pu connaître en ayant été privés de descendance. C'est ça. C'est une des œuvres que l'on découvre, Julien, à l'exposition. Oui, oui, tout à fait. Il y a une version, comme souvent, il y a plusieurs matériaux qui sont représentés. Il y a une version en pierre, il y a deux versions également en plâtre. Exposition au Trésor de la cathédrale jusqu'au septembre. Jusqu'au 18 septembre, justement, pour pouvoir être ouvert aux journées du patrimoine. C'est bien. Curiosité. Curiosité, aujourd'hui, en compagnie de Julien Maquet et de notre invité, c'est Jacques Toussaint qui est commissaire de l'exposition qui se déroule au Trésor de la cathédrale pour le moment et jusqu'au mois de septembre, consacré à cet artiste liégeois que nous connaissons tous. Nous savons pourquoi maintenant. Vous êtes tous passés en dessous du pont des Arches et vous avez vu ces bas-reliefs d'Ernest Stroband. Alors, on a vu ces bas-reliefs, mais c'est un portraitiste avant tout et il est un peu à contre-courant puisque dans les années 60, les années 50, même les années 30, le classicisme dont il se revendique n'est certainement pas à la mode. Non, je parlais tout à l'heure qu'il avait collaboré avec certains milieux liégeois, notamment avec l'Association pour le progrès intellectuel et artistique de la Wallonie. La Piau ! Oui, bien connue à Liège. Voilà, dont une des figures emblématiques est le collectionneur Fernand Grendorges. Mais Fernand Grendorges soutenait davantage, et ce n'est pas un reproche, l'art abstrait qui était à la côte, qui avait la côte à cette époque. Donc, Ernest Stroband ne se sentait pas bien au sein de cette association. On se situe après-guerre. Pourquoi ? Parce que lui travaillait dans la tradition des sculpteurs français du XIXe siècle. C'est un artiste qui a pratiqué, comme on dit, le vérisme. C'était des portraits réels. D'ailleurs, c'est assez symptomatique, quand on visite l'exposition, de voir ces dessins préparatoires, où c'était des dessins millimétrés, où le sculpteur mesurait la taille d'une oreille. Oui, on voit les côtes. Avec des côtes, la dimension du nez, l'écartement des yeux, etc. C'était véritablement quelqu'un qui voulait se rapprocher au maximum de la réalité. Le travail d'ingénieur, pratiquement. D'ailleurs, la géométrie était un de ses thèmes favoris. Il a pratiqué le nombre d'or, la section d'or. Ça, ça l'interpellait. Il a beaucoup étudié cela. Et il a appliqué dans la sculpture. C'était son moyen d'expression. Donc, il s'est limité à réaliser des portraits. D'abord, c'était un scrutateur. Il regardait très fort. Il étudiait les personnages. C'était un travail... Il étudiait de l'intérieur, mais de l'extérieur aussi, avant de réaliser les œuvres en troisième dimension. Alors, c'est un portraitiste avant tout, Julien. Oui, oui, oui. Effectivement, la plupart des œuvres que nous découvrons au Trésor, ce sont principalement des têtes, différents matériaux, toujours bronze, plâtre, terre cuite, pierre aussi. De temps en temps, on a un peu les épaules, mais on en reste là. La fille et la poupée, le corps est coupé plus ou moins au genou, et nous n'avons vraiment que ce qui est probablement l'esquisse de la statue qui devait donner le pont des Arches, qui, elle, évidemment, c'est une statue en entier. Mais à part cela, c'est essentiellement des têtes. Alors, Jacques Toussaint, il y a une explication toute simple. – Mais oui, bon, je l'ai dit déjà tout à l'heure, c'est un personnage qui est né Bossu. Il était de petite taille, il mesurait 1,50 m peut-être. Donc, le corps, son propre corps lui a posé problème toute sa vie. Et il n'a pas voulu reproduire en sculpture son propre corps. Il s'est dit, je me limite à la tête, c'est déjà important. Et donc, ce corps, c'est synonyme de souffrance. Et il a préféré se limiter, comme Julien Maquet vient de le dire, à la tête, peut-être jusqu'aux épaules, mais pas plus. – C'est ça. Alors, on peut voir des œuvres, évidemment, au trésor, des dessins, mais aussi des photos, des photos de ce personnage, qui, effectivement, est interpellant. – Oui, oui, parce que, voilà, finalement, l'idée que Jacques Toussaint a poursuivie, c'est d'essayer d'utiliser ces données, ces documents, pour éclairer son œuvre. Et comme cela vient d'être dit, cette explication de ce rapport au corps explique bien son œuvre. Aussi, le fait de se concentrer sur le visage, le véérisme du visage. Et moi, quand je vois les œuvres, mais ça, c'est tout à fait subjectif, il parvient à rendre compte, finalement, de sentiments. Enfin, on a l'impression que les têtes expriment des sentiments, mais ça peut être ses propres sentiments à lui qu'il a entreposés sur ces sculptures. Alors, en tous les cas, c'est un sculpteur qui interpelle, parce que le hasard faisait que, quand nous étions en train de monter l'exposition, la première tête que nous avions placée à l'entrée de l'exposition, c'est l'autoportrait de Straubanz, qui était mis de profil. Et les étudiants de Saint-Luc, en dessin, étaient là pour choisir, ils devaient choisir une œuvre, ou dans le trésor qu'ils voulaient, ils le dessinaient. Et une étudiante s'est arrêtée, mais sans qu'on ne dise rien, puisqu'on était affairé à monter l'exposition. Elle s'est assise devant l'autoportrait, et elle l'a représentée. Et donc, à son professeur et elle, on a demandé à pouvoir exposer le dessin qu'elle avait fait in vivo, en direct. Voilà. Donc, ça prouve que, voilà, l'objectif, finalement, que nous avons atteint, nous avons atteint l'objectif que nous souhaitions, c'est-à-dire toucher le public. Ce sont, Jacques Toussaint, des portraits très expressifs, comme Julien le dit. C'est ça qui vous a attiré, probablement ? Absolument. Mais je ne veux pas être trivial, surtout quand on est au trésor de la cathédrale de Liège, mais il y a des nus. Il y a des nus dans l'exposition. Très sage. Très sage. Mais il faut savoir qu'un sculpteur commence d'abord par un dessin. Une sculpture, c'est d'abord un crayonné. Et il y a toute une série de dessins, mais approximatifs d'abord, et puis un peu plus approfondis ensuite. Donc, il commence la sculpture où le personnage est nu. Et puis alors après, on a par exemple une maternité où on voit la mère et son enfant dénudés. Et le dessin suivant, c'est le même personnage, les deux mêmes personnages habillés. Donc, derrière chaque sculpture, il y a un corps. Et on revient un petit peu à ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Cette question du corps, ça le poursuit. Et c'est normal pour un portraitiste, on va dire. Mais dans le cas de la maternité, c'est assez exemplatif. Alors, Jacques Toussaint, Ernest Robin, décède en 1969. Son épouse Anna va essayer de conserver toute la mémoire et devenir vraiment la gardienne de l'œuvre de son mari. Elle va lui survivre pratiquement un demi-siècle, puisqu'elle est décédée il y a peu de temps, en 2017. Elle avait 12 ans en moins que lui, mais elle est pratiquement décédée centenaire. Et elle a voulu, comme pendant la guerre, elle a été l'agent de son mari ou futur mari à l'époque. Après la guerre, elle a voulu être son agent artistique, en quelque sorte, en organisant quelques expositions. Il y en a eu une à Paris, notamment. Et puis, en développant toute une série de copies ou reproductions d'œuvres à l'identique dans des ateliers, ici, liégeois. Et donc, il y a eu toute une série de copies ou de répliques en plâtre ou en bronze qui ont été réalisées pour diffuser l'œuvre d'Ernest Strauban. Et alors, chez elle, jusqu'à son dernier souffle, elle est décédée aveugle, elle avait créé son propre musée. Elle caressait les œuvres de son mari. Ça lui rappelait, évidemment, son activité sculpturale. Elle avait créé son propre musée personnel, ici, à Liège. Et elle avait envisagé de publier un ouvrage de son vivant. Et cet ouvrage, elle n'aura pas pu le connaître. Mais grâce au Trésor de la cathédrale et à l'ASUEL, à Recherche Institute, un ouvrage a été publié pour la circonstance qui aborde tous les aspects de l'œuvre de l'artiste. D'abord, la biographie et puis un catalogue aussi complet que possible, mais certainement pas un catalogue raisonné. Alors pourquoi ? Pourquoi pas ? C'était l'idée de départ, mais je me suis bien rendu compte que le projet n'était pas réalisable parce que l'artiste, il faut le reconnaître, n'était jamais satisfait de ce qu'il créait. Et alors, il a énormément détruit d'œuvres. Et ça, j'ai pu le déterminer grâce à la consultation d'archives dans la famille où on disait en telle année, il a créé telle œuvre, œuvre détruite, œuvre disparue, œuvre non localisée. Donc, on a dressé un catalogue des œuvres, mais ce n'est pas un catalogue raisonné, malheureusement. Julien ? Oui, je voulais dire, Jacques Toussaint a insisté sur le fait, l'activité de son épouse après sa mort, notamment en matière de reproduction des œuvres de art pour perpétuer quelque part la mémoire de son mari. Et alors là, je sais bien qu'on ne peut pas faire de publicité, mais enfin, les ateliers Menkior ont réalisé, on n'est plus simplement dans... on est vraiment dans l'artisanat au sens strict du terme, parce que le travail qui a été fait, il y a une section qui leur est consacrée et au travail qu'ils effectuent dans le musée, ça fait six générations que cette entreprise existe et elle poursuit ses activités. Et donc, on a quelques exemples, des techniques, des outils qu'ils peuvent utiliser pour pouvoir perpétuer et continuer. Bon, ce ne sont plus des œuvres originales, évidemment, ce sont des copies, mais ça permet quand même de... et elles sont attestées comme telles, mais de perpétuer le souvenir de Straubanz. On a notamment ce moule à l'ancienne en plâtre qui a été conçu, qui a été conçu spécifiquement, évidemment, pour chaque œuvre, qui est déballé vraiment comme un œuf ouvert. Et on voit la statue, justement, de la fillette à l'enfant qui sort, un peu comme Vénus naissant de l'écume. On va faire un peu de publicité pour ces artisans. C'est la société Menchior. Menchior, qui est basée à Hans. Et alors, ce qui est remarquable aussi, non seulement ils ont toujours une activité professionnelle, artisanale actuelle, mais ils ont gardé la mémoire de ce qu'ils ont fait. Et donc, ils ont une collection de reproduction, de décors intérieurs, depuis le début de leurs activités, donc c'est-à-dire le milieu du 19e, ou en tous les cas, fin du 19e, jusqu'à nos jours, que ça passe par des décors d'églises, de salons, de reproduction de statues. C'est une caverne d'Ali Baba. Il y a là un patrimoine qui est tout à fait accessible. D'ailleurs, on peut prendre contact avec la société et demander un rendez-vous pour pouvoir découvrir leur musée. Un beau sujet d'exposition ? Tout à fait. Pourquoi pas ? C'est immense. Il faudrait des salles et des salles et des salles. Voilà. On clôture tout doucement notre émission consacrée à Ernest Sauban. On va faire encore une petite pause musicale. Et puis, on parlera aussi des projets du Trésor, puisque j'ai devant moi deux personnages qui vont être très sollicités cette fin d'année pour des activités très intéressantes et pour lesquelles RCF sera bien présente. Curiosité, 17h-18h, en direct sur RCF Liège. Avec Jacques Toussaint et Julien Maquet. Jacques Toussaint, qui est le commissaire de l'exposition consacrée à Ernest Sauban. On a fait vraiment le tour de ce personnage liégeois. Presque. Presque. Il y a encore une chose à dire importante. Oui, c'est visiter l'exposition. Ah oui, oui, oui. J'allais le dire, évidemment. Donc, il faut absolument aller voir cette exposition qui est pleine d'émotions, je trouve. C'est vraiment un personnage qui mérite beaucoup plus de place dans le panthéon des artistes liégeois, en tout cas. Ernest Sauban, donc c'est jusqu'au 15 septembre ? Le 18. Le 18, oui. Vous rajoutez trois jours, c'est gentil. C'est le dimanche. Dimanche 18 et le 19, on démonte. Mais le 18, ce n'est pas la journée du patrimoine gratuite ? Non, c'est la semaine avant. Avant. Donc, il y a moyen d'aller la voir gratuitement. Oui, oui, oui. La journée du patrimoine. La journée du patrimoine, oui. Oui, tout à fait. Une belle exposition à faire. Jacques Toussaint ? Oui, signaler peut-être qu'une belle monographie vient d'être éditée pour la circonstance. On va le signaler. Donc, il y a une belle monographie qui est éditée pour la circonstance. Vous pouvez nous en dire un mot, Jacques Toussaint ? C'est une oeuvre inédite, évidemment, par un auteur de qualité. Ça ne s'est jamais bien servi que par soi. Évidemment. Qui est disponible au trésor, évidemment. Les Namurois sont comme ça. Tout à fait. Bien que je ne le sois pas, mais enfin bon. Alors, on a parlé d'Ernest Robane pendant cette émission. Il nous reste cinq minutes. On va quand même parler d'un événement qui va avoir lieu au trésor de la cathédrale. On en reparlera à la rentrée. Mais dans vos agendas, notez quand même ce qui va se passer. C'est au mois de novembre, Julien. Oui. Le 23 et le 24 novembre de cette année. Donc, il y aura deux journées d'études qui seront organisées dans les locaux de l'université. Nous n'avons pas encore la localisation exacte. Mais ce sera au centre-ville de toute façon. Deux matinées d'études et deux après-midi de visite. Puisque la dernière après-midi, on ira à Namur. Alors, le point de départ, c'est les études qui ont été menées par le service de minéralogie de l'université de Liège. dirigées par le professeur Frédéric Attert, qui ont porté sur les minéraux de les pierres, les gemmes de Saint-Lambert, de la croix à double traverse, mais aussi de la croix reliquaire de Namur. Donc, le point de départ, c'est de pouvoir montrer ce que les disciplines exactes, les sciences exactes peuvent apporter. On en était convaincus pour beaucoup d'autres disciplines, mais aussi on voit ici que la minérologie peut apporter des informations. Et puis, on a greffé là-dessus une dimension plutôt liée à l'expertise et à la difficulté d'expertiser ce genre d'objet. Parce que d'abord, on n'en connaît pas nécessairement la nature de prime abord. Ça a l'air d'être tel pied, mais ce n'en est pas nécessairement une. Voilà, toutes les questions qui se posent à l'identification, à la classification, à l'estimation aussi du prix dans le cadre du marché de l'art. Alors, je me tourne de l'expert. Alors, c'est Jacques Toussaint. En réalité, c'est une collaboration entre l'université de Liège, le trésor de la cathédrale de Liège et l'association Belge des experts. Et c'est à cette occasion que deux, trois gemmologues de l'ABEX, de l'association des experts, viendront parler à cette occasion. Mais je voudrais insister sur le fait que nous allons publier une nouvelle fois un ouvrage, mais en général, on publie des actes après les journées d'études, après les colloques. Mais ici, on a fait l'inverse. Nous allons publier l'ouvrage dès l'ouverture des journées d'études. Donc, le 24 novembre, vous pourrez acquérir les actes de ces journées d'études. Et ça, c'est la première publication. Il y en aura trois, puisque le professeur Collement et le professeur Denis Callard rédigeront un ouvrage sur le buste de Saint-Lambert. Et Hélène Cambier, conservatrice du trésor de la cathédrale de Namur, rédige une monographie sur la couronne roïcaire des contes de Namur. Alors, on parle d'experts. Est-ce qu'il y aura moyen de faire expertiser ces petits bijoux de famille ? Vos propos vous engagent, évidemment. Mais tout est possible, surtout à Liège. Non, je parle des bijoux que l'on conserve dans la famille, évidemment. Et il y aura des spécialistes qui pourront le faire sur place, certainement. Donc, on pourra, lors de ces journées, avoir un moment, rencontrer des experts et venir avec ces bijoux. Et ces deux journées d'études sont aussi le prélude à une nouvelle exposition, dont le commissaire cette fois est le professeur Frédéric Attert, justement, pour expliquer l'origine de toutes ces pierres, de tous ces vers, et de l'intérêt que ça peut avoir pour l'histoire et l'histoire de l'art. D'accord. Voilà encore une belle perspective pour le trésor de la cathédrale. Mais n'oublions pas l'essentiel aujourd'hui. C'est Ernest Rouban, cet artiste liégeois, dont l'exposition a lieu... Au trésor de la cathédrale de Liège jusqu'au 18 septembre. Tous les jours, sauf ? Tous les jours, sauf le lundi, de 10 à 17, et le dimanche, c'est de 13 à 17. Fermeture le lundi. Oui, le trésor ouvre maintenant beaucoup plus tôt. Oui, oui, dès le matin. Tous les jours, dès 10h, et dès 13h, le dimanche, le lundi, était un jour de fermeture. Jacques Toussaint, un grand merci d'être venu nous parler de ce liégeois que l'on a découvert, et que maintenant, on pourra mettre un nom sur ce que l'on voit au pied du pont des Arches, ces fameux bas-reliefs, ces fameux bas-reliefs que l'on doit à Ernest Rouban, ce sculpteur liégeois. Jacques Toussaint, merci beaucoup. Merci, j'en reviendrai. Oui, 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 on compte bien, on compte bien vous voir. Namur n'est pas loin, on n'est pas loin. Vous retrouverez le chemin nique. Julien, je vous souhaite de bonnes vacances, on se retrouve en septembre. Avec plaisir, grand plaisir. Voilà, bonnes vacances et que tout se passe bien pour le trésor pendant ces vacances. Ah, moi aussi, Georges, merci. Nous nous retrouverons jeudi avec Jacques Dechamp, nous parlerons d'écologie et de durabilité avec lui. Et puis, n'oublions pas que ce dimanche, il y a les journées portes ouvertes d'RCF dans le cadre des fêtes de la musique organisées par Caritas qui se situeront dans la cour de l'évêché, ici tout près de nos studios. On remerciera Patrick qui a tenu les manettes et moi, je n'ai plus qu'une chose à vous dire, bien des choses chez vous. Sous-titrage ST' 501